Ils ont du mal, ils ont du mal maintenant à se dégager les écossais également parce qu'il y a beaucoup plus de pression de la part des monégasques une pression beaucoup plus haute en première période avec Londès qui vient défendre Simone la frappe, c'est dedans, oh oui ! Marco Simone à la 69ème minute de jeu qui permet à l'Est Monaco de prendre l'avantage ça a été laborieux mais c'est mérité à l'arrivée avec ce premier but monégasque Oui, depuis 10 minutes, un quart d'heure il y a une grosse pression de la part des monégasques les écossais n'arrivaient plus à se sortir de leur moitié de terrain là il s'est bien retourné il a frappé, le ballon qui était légèrement dévié par le talon d'un joueur écossais La trajectoire était là, ça n'a pas remis en cause le tir Simao lui aussi n'est pas franchement convaincu Julie qui accélère plein champ Simone qui va emmener ce ballon l'extérieur pour Trezeguet Super d'action, super d'action, et le voilà le 2-0 Oui, donner un bon extérieur pied droit pour David Trezeguet qui marque en se jetant mais il avait touché le ballon ne peut l'empêcher d'aller au fond les filets mais au départ, si on peut le revoir peut-être au départ c'est Riz qui donne un soutien ça a failli être une superbe dernière passe de plus de 50 mètres pour Marco Simonnet ça aurait fait des ordres dans le paysage monégasque si Fabien Martez avait concédé ce but Marco Simonnet peut-être pour le troisième Oui, c'est fait, 90e minute de jeu 3-0 pour l'Est Monaco la délivrance, le contrat est définitivement rempli C'est le troisième délivre pour Monaco par Marco Simonnet Joie toute simple du buteur italien Marco Simonnet hauteur de 2 buts Lacosta qui ouvre bon contrôle, décidément c'est le geste de Sisyphe aujourd'hui Oui pour Morisset bon ballon entre 2 joueurs écossais il le laisse passer, il frappe en se retournant frappe fort avec le coup de pied légèrement croisé ce ballon qui passe pratiquement sous les jambes de Main c'est le score idéal 3-0 lors du...